Plus belle la vie, pourquoi le tournage du épisode de la série aurait viré au fiasco ? Les fans de la série Plus belle la vie ne seraient vraiment rien sans elle. Pourtant, ils vont bientôt devoir s'en passer. En février dernier, France Télévisions a annoncé que le show culte, diffusé sur France 3 depuis 17 ans, allait prendre fin cette saison. Une décision qui s'explique par la fin du contrat No 1. La société de production derrière la série, qui s'arrêtera le 31 décembre 2022. La fin de Plus belle la vie, dont les audiences sont en baisse, est une possibilité. Mais ce n'est pas la seule, nous avons rouvert les discussions, comme il y a deux ans. Avait d'abord avancé le groupe du service public, avant de confirmer la disparition du programme. Depuis, les acteurs de Plus belle la vie font tour à tour leurs adieux à la série. Certains revenant même le temps d'un épisode comme Fabienne Cara, dont le personnage Samia, apparaîtra sous la forme d'un fantôme. Un choix scénaristique contesté par de nombreux internautes. D'autant plus que certains personnages cultes, toujours à l'antenne, ne seront pas présents dans l'épisode final. C'est le cas notamment de Rebecca Anton et Anne Dessy, qui incarnent respectivement Céline Frémont et Luna Torres, deux piliers du Mistral. Sur les réseaux sociaux, les deux actrices ont fait part de leur déception d'être écartées de la sorte d'un projet auquel elles ont consacré tant d'années de leur vie. « On me voit peu dedans, mais non comment ? » « Cela m'a attristée. » « Quand on donne 18 ans de sa vie à une série. » « On espère mieux, » a expliqué la comédienne de 49 ans dans les colonnes de Télestars. Mais les acteurs de Plus Belle la Vie ne sont pas les seuls à être lésés dans cette affaire. Car du côté des équipes techniques aussi, la colère gronde. Comme le révèle public, beaucoup redouteraient de ne pas retrouver de travail après l'arrêt de Plus Belle la Vie. Même si Delphine et Ernotte leur auraient assuré vouloir compenser avec d'autres fictions. Ils ne seraient pas franchement convaincus. Pour l'instant, en dehors d'Alex Hugo, il n'y a pas grand-chose dans le coin. Les gens vont se retrouver sur le carreau. « On est en colère », explique au magazine un membre de l'équipe. L'ambiance règne.